Je suis avec Gaëlle Berger, journaliste sportif à Radio-Scoop. Bonjour. Alors, l'OL a officialisé cet après-midi l'arrivée de l'orienté Arnold Wemba. Ce sera donc la quatrième reprue agro-cru après Monzon, Malbranc et Bissevatch. Au lendemain de la clôture de ce mercato, comment vous jugez ce recrutement ? Est-ce que c'est un recrutement de bon père de famille ? Oui, bon père de famille ou de bon gestionnaire, comme disait Jean-Michel Hollasse lors de la conférence de presse cet après-midi, lors de l'arrivée de Wemba. Effectivement, après, c'est la crise en ce moment à l'OL. Tout le monde le sait et forcément, il ne pouvait pas y avoir de dépenses folles, comme à une certaine époque. Les arrivées de Keïta, de Bastos ou même Lissandro Ederson. Donc, cette fois-ci, les Lyonnais ont dû se concentrer sur des joueurs qui connaissaient la Ligue 1 pour ne pas perdre de temps d'intégration. Et puis, des joueurs surtout à moindre coût pour permettre de faire des économies aussi. Alors, l'OL perd quand même quelques-uns de ses cadres, à savoir Schellström, Chris Loris et même Sisoko. Est-ce que l'OL ne sera aussi compétitif que l'année passée et surtout sur tous les tableaux ? Alors, j'aurais tendance à dire que le 11 de départ sera compétitif. Ça, c'est quasiment une certitude. Plus ou moins que l'année dernière, a priori, peut-être plutôt moins au départ. Mais il n'y a pas forcément un grand écart. Là où l'OL risque d'être en difficulté, c'est si certains joueurs majeurs se blessent. On pense à un joueur comme Maxime Gonallon qui n'a pas forcément de doublure à titrer. Ce serait une perte énorme. Donc, il faut vraiment que les dirigeants lyonnais et l'entraîneur Rémi Gard et tout le staff technique croisent les doigts pour ne pas avoir une blessure de Maxime Gonallon. Après, c'est vrai que la richesse et la profondeur du banc est moins importante que les saisons précédentes. Alors, jouer sur les quatre tableaux, pas forcément. Mais est-ce que l'OL sera compétitif au moins en Ligue 1 ? Ça, oui. L'OL a tout de même conservé le Brésilien Michel Bastos, auteur de trois buts en quatre matchs de championnat. Ça, c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle si Michel Bastos est dans l'état d'esprit que l'on voit depuis le début du championnat. C'est-à-dire un joueur impliqué, un joueur décisif et un joueur qui montre qu'il a envie de s'imposer à l'OL et surtout de faire une grande saison. Ce Michel Bastos-là est indispensable à l'OL pour faire une bonne saison, ça c'est sûr. Après, on sait qu'il s'est fait un petit peu taper sur les doigts par Jean-Michel Aulas cet été par rapport à son comportement, notamment la saison dernière. Après, reste à savoir quel sera le visage de Michel Bastos cet été. Mais si c'est celui qu'on voit depuis un mois, clairement, c'est une très bonne nouvelle qu'il reste. Liel Berger, merci beaucoup. Pas de match ce week-end pour l'OL en raison d'une trêve internationale. Le prochain adversaire de Lyon en Ligue 1, ce sera à Ajaccio le 16 septembre, ici à Gerland.